Yo Koso Minasans, c'est mesdames, on se retrouve de nouveau sur One Punch Man Road to Hero parce que j'aime bien faire des vidéos sur One Punch Man en fait, c'est un jeu assez cool, assez tranquille aujourd'hui ce qu'on va voir, vous avez vu dans le titre évidemment, le chemin du fort on va faire un peu de gameplay sur le chemin du fort histoire que je vous montre un peu comment moi je le passe bon bah il y en a d'autres sûrement qui le passent autrement et puis on se fera actualisation à 36 heures qu'est-ce que j'ai foutu ? j'ai dit on loupait et puis du coup j'aurai fini le chemin du fort alors il y aura sûrement des avances rapides surtout sur la fin je vais vous expliquer au début comment je fais sur la fin, ça revient même et ensuite j'achèterai un petit jeton qu'on invoquera ensemble alors le chemin du fort, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est une suite de niveau vous voyez, vous arrivez jusqu'à un boss ici vous avez une magnifique caisse qui rapporte plein de petites récompenses enfin pas plein, qui rapporte des belles récompenses en tout cas puis on a une barrière et donc on a trois étages entre guillemets trois stages plutôt voilà, qui permettent de qui permettent pas mal de récompenses qui popent normalement toutes les 48 heures alors je ne sais pas ce que j'ai foutu peut-être que ça a changé au bout d'un moment je ne sais pas encore et on va rencontrer comme ça, vous voyez chaque ligne constitue un passage et on va rencontrer donc des ennemis avec qui sont plus ou moins forts évidemment on aura quelques ennemis, vous voyez là ici avec la petite étoile qui sont un petit peu plus forts et à chaque fois qu'on battra un ennemi on aura une caisse qui va nous apporter des provisions qui va nous apporter des boosts on va aller voir ça tout de suite mais pour l'instant je fais juste l'inventaire de ce qu'il y a sur le plateau vous voyez que quand il y a une étoile il y a une caisse plus importante vous avez une cabine téléphonique qui vous permet d'appeler un héros donc vous avez un héros supplémentaire dans votre équipe ce qui vous permet si vous perdez trop d'héros d'utiliser un héros puis ce sont des héros qui ne sont pas mauvais qui sont plutôt calés sur votre haut de team donc c'est plutôt pas mal en tout cas moi c'est ce qui se passe vous avez les unités de soins qui permettent de récupérer 50% de santé à toute votre équipe et même celles qui sont enfin comment dire là vous avez l'ensemble de mes personnages même ceux qui n'ont pas joué enfin qui n'ont pas joué c'est un peu con mais ceux qui ont perdu de la vie et que vous avez sorti de votre team et bien ils vont quand même récupérer de la vie et enfin vous avez ces espèces de cuves un peu chelou qui permet de ressusciter un allié par contre c'est aléatoire complètement aléatoire alors voilà comment ça se passe on va choisir un moi je vais aller de ce côté là puisque je vais essayer de viser l'étoile derrière je mets directement ma grosse team alors on va mettre tac voilà voilà j'ai juste le temps qui a bougé alors tac 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 ce que je vais faire c'est que je vais mettre ici level 1 vous voyez level 29 level 1 lui il va pas me faire trop mal voilà level 29 et après 3 level 29 donc ce que je vais faire c'est que je vais garder mousse métique qui est ma meilleure attaquante mon meilleur attaquant si je prends l'ensemble de mes persos celle qui fait le plus mal en fait mon objectif moi ça va être de de démonter tout de suite dès le début du combat de démonter celui qui potentiellement va m'embêter le plus voilà donc là je vais parier sur enfin je vais faire ça comme ça hop 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 voilà je recule tout le monde parce que quand Dr. Genius va invoquer ses clones il pourra les mettre en front line comme ça ça me permettra éventuellement de pas trop perdre de vie vous voyez que là ils sont au niveau 29 mais en fait sur le deuxième combat il me semble qu'ils sont moins forts voilà c'est le premier combat histoire de vous faire flipper et on va essayer de perdre personne en fait tout simplement ça c'est mon objectif parce que personne ne crève donc on y va je joue en hop là je joue en manuel évidemment c'est parti j'espère que le son n'est pas trop fort un petit peu trop fort quand même voilà donc là c'est en auto donc ce que je veux c'est j'attends les 4 de rage pour pouvoir démonter ce petit con voilà voilà en plus il s'est pris un crit il a bien morflé lui il va rien me faire presque rien ah mais il fait mal en fait c'est quoi ce level 1 voilà donc là voilà ça se passe bien et à partir de là je vais je vais pas toucher à mes points de rage puisque l'idée ça va être de garder une réserve à chaque fois pour entamer chaque combat puisque les points de rage je voulais garder de combat en combat donc là je vais garder mes points de rage éventuellement si le combat dure un petit peu je ferai un petit coup de soin avec Dr. Genius mais l'idée c'est vraiment de garder mes points de rage pour que tout de suite je puisse lancer Mousse Pettique qu'elle puisse qu'elle puisse démonter au moins un mec adverse un mec embêtant voilà donc quand je serai à 7 éventuellement je pourrai me lancer Dr. Genius je crois que c'est ce que je vais faire alors en plus il a un d'attaque il va mieux soigner allez j'y vais voilà 4400 impeccable puisque vos pareil je ne l'ai pas dit mais vos persos recommencent à chaque fois à chaque combat avec les PV qu'ils avaient à la fin de ce combat là c'est vraiment une suite de combat c'est de la mort subite le truc donc voilà on va terminer tranquillement ce combat en direct je ne vais pas faire d'avance rapide là on va finir celui là ça rame un peu je suis désolé c'est la synchronisation entre le téléphone et le PC tout simplement voilà allez donc le niveau en fait le niveau des ennemis s'adapte à votre niveau à vous donc vous allez me dire ouais mais c'est facile pour toi parce que t'es level 30 je ne sais pas pour combien 34 je crois en fait non tout au début c'est exactement le même niveau la même difficulté donc voilà à chaque fois on récupère une caisse vous voyez que là c'est une caisse de classe B ça peut être classe je ne sais pas si ça peut être classe C je ne suis pas sûr classe B classe A classe S et maximum de boost donc personnages de type mécanique vous voyez attaque plus 10 défense plus 5 pv plus 10 donc là j'ai deux mécaniques dans ma team ça peut être assez intéressant et il y a ce type de passif également alors j'appelle ça de passif c'est pas un bon de passif chaque personnage de type physique de votre équipe augmente la défense de tous vos personnages de 10% c'est à dire que quand vous avez une team vous pourriez vous dire par exemple ouais je vais faire une team full physique comme ça à chaque fois que j'aurai ce passif là ça va être fou parce que j'aurai 5 donc il y aura 50% de boost de défense c'est énorme c'est énorme ouais sauf qu'il y a des fois où vous allez retrouver ou vous allez avoir des trucs un peu des trucs comme ça par exemple et ça va booster rien du tout dans votre team donc je ne vous conseille pas de partir sur une full monotype mais en fait à peu près ce qu'on me voulait alors moi ce que je vais faire je vais prendre celui-ci ma stratégie à moi c'est d'être vraiment le plus défensif possible je ne veux pas perdre un seul perso en général je n'en perds pas je veux qu'il n'y en ait aucun qui meurt donc souvent je prends des restaurations de PV je prends de la défense et je ne peux pas toujours choisir quelque chose de défensif donc des fois je prends de l'offensif dans ce cas là j'essaye de booster ma mousse métique pour être sûr que même à la fin elle puisse one-shot un mec embêtant donc là pareil je vais one-shot le Bogos je ne sais même plus comment il s'appelle il s'appelle comment Bogos il s'appelle vraiment Bogos excusez moi donc détruire le Bogos c'est le genre je connais les noms tout de suite parce que lui il va soigner donc il va être embêtant et après ça me permettra d'avoir à la fois Genos et à la fois un mousse métique mais ça peut-être que je vous l'expliquerai dans une autre vidéo éventuellement pour les débutants donc d'avoir mes deux meilleurs mes deux meilleurs cogneurs directement sur la ligne du milieu donc aller détruire Genos rapidement parce que les persos qui tapent tout le monde ils sont pénibles en fait allez donc vous allez voir comment ça se passe voilà tout de suite voilà tout de suite spam clic mousse métique c'est parti alors faut pas faut pas forcément spam clic je préfère prévenir et là je vais lancer directement le parce qu'elle est tellement stylée voilà tout simplement et là je laisse ma barre de recharge alors je dis qu'il faut pas forcément spam clic parce que des fois vous avez des boosts par exemple quand il y a Marcel Mister Marcel en face il donne un bouclier à sa ligne dans la ligne là où il est donc des fois c'est en front line hé ça va calmer toi Lily pardon et du coup vous avez peut-être intérêt à attendre que le bouclier s'en aille pour pouvoir lancer votre attaque de mousse métique bon parce que j'utilise mousse métique vous pouvez utiliser par exemple éclair au max qui fait beaucoup de dégâts ça dépend qui vous avez qui fait beaucoup de dégâts donc évitez de spam clic comme je viens de le faire attendez de voir comment ça se passe et puis après vous vous envoyez voilà bon bah je crois que j'ai pas forcément trop duré je vais me re-soigner je vois que j'ai 2 boosts d'attaque avec Dr. Genius ça me permettra de bien me soigner voilà un petit 4000 j'ai pas envie de perdre qui que ce soit donc là voilà impeccable et après Lily je me méfie toujours de Lily parce qu'elle peut faire très très mal si elle commence à comboter à enchaîner à enchaîner à enchaîner ça fait très très mal voilà lui il va s'énerver bon allez c'est parti pour l'avance rapide quand j'aurai quelque chose d'intéressant je vous bah je vous reprendrai voilà bim voilà c'est fini c'est fini pour celui-là donc j'hésite pas à utiliser souvent en fin de match comme ça mon roi des océans je crois que ça s'appelle parce que ça ça coûte que 2 de rage donc ça me permet comme ça d'entamer un petit peu donc là voilà typiquement j'ai de la résistance résistance critique résistance normale j'ai de la def donc je vais prendre la def voilà choisir et c'était un classe A bon là je me retrouve sur un appel je peux appeler bah justement on va appeler un ami parce que j'ai pas le choix de toute façon donc vous voyez qu'il me propose quand même un 5 étoiles à peu près au niveau 30 honnêtement c'est plutôt c'est plutôt intéressant alors évidemment je vais pas prendre Lily ne faites pas la bêtise j'ai déjà fait au début là je vais pas prendre Lily parce que Lily est déjà dans mon équipe et on peut pas mettre deux personnages identiques dans son équipe donc donc je vais prendre je vais prendre je vais prendre je vais prendre je vais m'en ficher un peu en fait mais peut-être qu'il sera dans ma team je vais aller voir justement il a quoi de débloquer pas mal le truc débloqué quand même on va faire un bouclier un coéquipier homme aléatoire ok ça m'était pas faux je change l'ennemi écoutez il est plutôt pas mal je pense que je vais le prendre à la place du roi des marées et là comme je suis en défense j'hésite pas aller chercher les mecs étoilés aller les aller chercher le roi des marées enfin ils sont 40 de toute façon mes persos ils sont 40 allez je vais juste pour le tester juste pour le tester ah j'ai pas j'ai pas fait gaffe ah j'ai oublié de faire mon alignement ça c'est le problème c'est le problème du farm c'est qu'on a tendance à poser notre cerveau des fois c'est un peu c'est un peu con bon c'est pas grave je vais retailler celui-là et puis voilà bon allez avance rapide alors on a la précision type physique attaque def ouais je vais prendre la précision tac là je vais me soigner je pense je vais reprendre je vais reprendre mon roi des océans là puisque lui il fait 10 dégâts mais en fait comme je vous l'avais dit tout à l'heure le roi des océans ça arrache de toute façon sa spé ne coûte que 2 donc ça me permet d'utiliser mais d'utiliser un petit peu de spé hop là on va aller au milieu ça me permet d'utiliser une spé en fin de combat pour essayer de terminer un petit peu plus rapidement alors là ils sont tous level 30 voilà lui il fait carnage l'autre il fait carnage en haut je vais rester comme ça en formation un peu défensive et je vais me déboîter de genos en début de combat voilà là vous voyez comment ça a permis de le finir rapidement alors qu'en auto-attaque j'allais avoir un petit peu de mal donc voilà typiquement j'ai une provision de rang S attaque plus 30% mais je vais faire dégâts subis moins 15 parce que j'ai une voilà j'ai une ligne directrice et je reste dans ma ligne directrice ça me permet vous voyez de là de ne pas aller me soigner d'aller directement prendre une autre caisse je trouve ça plus intéressant alors ok 35 35 35 donc là on va faire ça typiquement alors Batman je ne sais pas je ne sais pas comment il tape je pense qu'il est mono-cible donc je vais laisser Dr. Genius ici alors on va se la jouer comme ça alors juste pourquoi c'est une pourquoi c'est une formation défensive de mettre tout le monde à l'arrière parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça permet à Dr. Genius de poser ses clones en front lane donc du coup c'est eux qui prennent qui prennent des coups ça permet d'économiser un peu la vie de ma team tandis que si je mets ma team plutôt vers l'avant et du coup je laisse les détruits à l'arrière du coup les clones du Dr. Genius vont avoir tendance à survivre tout simplement et donc ajouter quelques dégâts par tour en fin de tour justement puisque les clones jouent à la fin des tours une fois que tous les persos vont jouer ce sont au tour des clones de jouer donc voilà il se fait allumer mon pauvre roi des marais ah oui parce que je n'ai pas tué Genos ça c'est un problème j'aurais peut-être pu prendre un attaque plus 30 il faut que je me méfie par rapport à ça bon là j'ai perdu le roi des marais le roi des océans j'ai fait un peu le con j'ai fait un peu le con il faut que je mette plus petit qu'en front lane c'est vrai que j'ai tendance à vouloir la garder absolument en vie mais elle tanque beaucoup beaucoup mieux que le roi des océans donc j'aurais dû la mettre en front personnage de type physique taux de crit voilà typiquement il n'y a rien qui m'intéresse vraiment donc je vais aller mettre du taux de crit pour essayer de faire un maximum de crit et puis voilà ok je vais me taper de Genos je vais le démonter puis après je pourrai faire ressusciter mon roi des marais et en attendant je vais prendre le fameux le fameux à moins que allez je vais prendre mon macaque voilà macaque qui tanque qui tanque pas si mal donc 29 38 donc voilà hop on reprend comme ça euh voilà derrière alors derrière lui il est chiant donc je vais devoir utiliser je crois que je vais enchaîner avec l'attaque de vous m'avez compris je vais enchaîner allez une petite défense 60% je me suis dit allez je vais reprendre la parole pour le boss en fait c'était déjà le boss le boss c'est pas le bof le boss c'est bof effectivement donc là 150 gem 5000 de money money et puis un truc de restauration dans le chaman du fort donc le médicament permet de ressusciter les personnages morts et restaurer les PV de ressusciter les personnages morts et restaurer les PV un truc de folie voilà on arrive à l'étage suivant l'étage suivant commence toujours par un truc comme ça donc là bah je vais me soigner j'ai pas forcément besoin mais au moins je suis full life je vais directement aller sur le costaud de service je vais reprendre j'insiste mais je vais reprendre mon rendez-vous parce que bah voilà parce que parce qu'il est intéressant là je vais aller s'il te plaît je vais aller déboîter genos direct comme je vous l'avais dit il faut que je mette plus elle devant lui fait mal elle elle fait mal alors là ça m'arrange pas du tout parce que parce que j'ai trois lignes qui font des dégâts donc c'est pénible c'est pénible c'est pénible du coup ce que je vais faire j'ai pas du tout envie de tanker deux ça m'embête ça m'embête écoutez je vais laisser genos tant pis je vais laisser genos taper et je vais aller je vais aller déboîter éclairomax éclairomax il donne une descente d'attaque sur la première ligne ennemi c'est à dire que si jamais je fais ça si jamais je fais oh si jamais je fais ça ça veut dire que c'est mousmétique et je vais retrouver ton nom parce que ça m'agace de pâte ok on sait pas je sais plus comment il s'appelle là le machin mécanique qui vont se faire descendre tandis que si je fais ça il y a que mon tank qui va se faire descendre l'attaque voilà donc je mets là le tank il aura trois attaques à à subir tandis que mousmétique n'aura que deux attaques et normalement même qu'une attaque avec avec la mistyli mistyli que je devrais pouvoir déboîter relativement vite ce qui permettra de revenir attaquer la ligne du milieu avec mousmétique j'espère que vous suivez à peu près que je suis à peu près clair mais je vous ferai peut-être une vidéo dites moi que ça vous intéresse je ferai peut-être une vidéo sur comment ça se passe sur le terrain qui c'est qui tape en premier qui c'est qui va taper dans quel ordre machin tout ça sur quelle ligne etc etc je pourrais vous faire ça c'est parti là vous voyez descendre l'attaque sur sur mon tank ça ne me plaît pas trop lui il a deux montées de défense oh c'est pour ça à crit impeccable tout va bien c'est parti et puis je vais balancer allez je balance c'est parti vitesse rapide de ruine c'est parti c'est parti Merci. Bon, je pense que là, vous l'avez compris, la formation que j'utilise, c'est ma formation de base. La seule que j'utilise souvent en farmant, je me mets sur deux lignes, j'ai mon tank en front-line, qui permet de tanker deux lignes. Et Dr. Genus a trois probabilités sur quatre de créer un clone sur la ligne du bas, ce qui permet d'occuper un peu ceux qui sont en bas. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne habituellement. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà, typiquement, je vous suis fait avoir, j'ai cliqué trop tôt. Et du coup, vous voyez, j'ai utilisé ma rush sur un clone. Ne cliquez pas trop tôt, ne cliquez pas trop tôt. Je galère à cause de ce clone. Ah, de merde. Ah, je me suis compliqué la tâche, là. Je me suis compliqué la tâche. Je ne fais pas de dégâts, c'est horrible. Ah, trop d'enchaînements, là. Je me fais allumer. Euh... Ah, je n'ai pas le choix. Allez. Allez ! Je sais qu'il sort un bouton, ça ne fait pas ce que je demande, c'est un peu énervant. Et là, tout de suite, on va pouvoir entamer. Oh, on va le tuer, même. Tiens, bien fait. Ah, je fais clamser ! Aïe, 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 j'ai clamsé. Ah, vous avez vu à quel point ce petit clic trop rapide au départ m'a mis dans une mouise. International. Ah, c'était violent. J'ai cliqué. J'ai encore cliqué trop tôt. Non, c'est bon. Voilà. Hé, je me suis transformé, ça va aller mieux, là. Ça va envoyer du steak. Lui, il tape sur un clone, tout va bien. On est bien. Vous allez pouvoir avoir Mousse Mettique en action. Quand elle est transformée, elle fait beaucoup plus de dégâts. Et elle tape deux fois. Bim, 5000. Bim. C'est une cible aléatoire. Mais franchement, c'est top. Alors là, je n'utilise pas tout de suite mon Dr. Genus. J'attends de voir, en fait, s'il peut avoir un petit boost d'attaque, mais il n'a pas eu de boost d'attaque. Donc, je vais le faire maintenant, parce que je n'ai pas envie de perdre un deuxième perso, bêtement. J'ai suffisamment fait assez de conneries comme ça, dans cette vidéo. Alors, 11 000. Pim. 3 000. Ce petit bruit, là. J'adore ce perso. Allez, dis donc, ça dure super longtemps. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir, moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire, ici ? Avec 15%, physique, augmente la défense. Bon, je vais reprendre ça, mais ça m'embête, là. Je pense que j'ai suffisamment de PV, là. Je vais prendre ça, parce que c'est 25%, donc ça me fera 50%, sachant que j'ai deux physiques dans ma team. C'est important, quand même, d'augmenter l'attaque. Donc, pour deux raisons, d'une part, parce que Mousse Medic, forcément, va pouvoir allumer... Mousse Medic va pouvoir allumer un perso. Je vais m'en faire le choix. Un perso assez rapidement, et en plus, Dr. Genius, son soin se scale sur son attaque. Donc, forcément, plus il a d'attaque, plus il a de soin. Vous voyez, je peux monter jusqu'à 6 000 de soin. En mode normal, en instance, je ne monte pas aussi. Allez, la suite ! Donc là, typiquement, un Marcel Mann, il va créer un bouclier à toute sa ligne-là. Donc, j'ai plutôt intérêt à attendre avant de balancer Mousse Medic. Allez, on y va comme ça. Voilà, le petit bouclier de fission. Taktan. Ça ne fait pas trop mal. Je vais attendre de taper avec Mousse Medic. Là, c'est au roi. Au roi de taper. Les enchaînements, ça fait trop mal dans ce jeu. C'est abusé. Allez, Mousse Medic, on y va. Allez ! Elle n'a pas tapé ? Ah non, elle est derrière. Je crois qu'elle était sur la deuxième ligne. Je n'ai pas fait gaffe. Oh, ça ne lui a même pas retiré son bouclier, là. Vous êtes sérieux ? Oh, vas-y, je balance. Je vais retirer son bouclier. On peut aussi qu'ils ne savent pas. Le bouclier a un certain nombre de PV. Et il faut enlever le nombre de PV du bouclier avant de pouvoir commencer à faire des dégâts au gars qui n'a plus le bouclier, du coup. Voilà comment ça marche. Petit point. Et donc, je ne l'ai pas buté, comme vous avez pu le voir. Donc, clairement, il me manque de la puissance de frappant. C'est pas normal, ça. Voilà pourquoi c'est important de tuer quelqu'un tout de suite. Ça permet de bloquer les chaînes de combo comme ça. Là, je prends trop cher. Je prends trop trop cher. Donc là, typiquement, j'ai bien fait d'attendre. Le Dr. Genius, il s'est donné deux boosts d'attaque. Et du coup, BIM ! 6600, je crois. Je ne suis pas bien vu, mais un truc comme ça. c'est tout... C'est très bon. C'est trop bien. C'est très bon. C'est parti. 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 Ah oui, il m'a créé le... Tiens, hop, il va pas commencer. Là, c'est pas la peine de garder. C'est le dernier combat, le combat de boss. On balance tout, évidemment. Limite, on pourra se mettre en manuel, là, pour le coup. Histoire de terminer. Vous voyez que j'ai pas forcément très bien géré, mais j'ai jamais été vraiment en danger. J'ai perdu un perso au départ, j'ai failli en perdre un là. On a pas été chercher bien loin quand même. C'est pas le mode le plus difficile du jeu, loin de là. Il faut simplement pas déconner, j'ai beaucoup plus galéré, en fait, quand j'ai voulu jouer attaque, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais balancer des grosses attaques critiques, je vais essayer de décimer rapidement. Et en fait, je perdais beaucoup trop de persos. Ça a été un peu une galère. Donc vraiment, il vaut mieux... Il vaut mieux jouer défense, je trouve. Il régène trop de vie. Qu'est-ce qui a fait mal en crit ? Allez, on approche en fin de la fin. Alors, je veux bien que tu me buttes le bas ghost. Voilà, merci, impeccable. Voilà, on en parle plus. Il arrêtera de régène ses potes. Là, on va balancer celui-là. Normalement, ça devrait faire un link avec Moosmetic. Bim ! Voilà. 6000, 6000. Et voilà, c'est fait. Voilà. Voilà, voilà, on est à la fin de l'étage 3. C'est terminé. Vous voyez, 300. Alors, je ne sais plus combien j'ai récupéré avant. J'avais dit 150 en premier. Bref, 150, 250, entre comme ça et 300. Donc, c'est un très bon mode. Il faut le faire. Il faut le faire. Ensuite, on va aller dans le magasin du fort. Et donc, vous voyez que j'ai 34 000. Je vais pouvoir m'acheter un monstre. Ouais, parce que j'ai envie de jouer monstre. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. J'ai envie de jouer monstre. Et on va se la moquer ensemble. Et puis, on va terminer là-dessus. Bim, recrutement. Voilà, il est là. Donc, visiblement, c'est 10% pour avoir un 3 étoiles. Donc, 60%, 30% et donc 10%. Donc, les deux m'intéressent forcément. Dans les deux-là, en fait, j'aimerais bien... Alors, soit... Soit lui, je ne sais même plus comment il s'appelle. Ah, il n'y a pas le... Ah, non, monstre-plante. Non, il n'y a pas monstre-plante. J'aimerais bien avoir monstre-plante. Mais c'est un perso exclusif, visiblement, de boutique. Donc, j'irais l'acheter. Dans le boutique d'Aren, je crois. Parce que monstre-plante en poison. Et j'aimerais bien tester vraiment une vraie team poison. C'est pour ça que j'aimerais bien lui, également. Voilà. Allez, on y va. Oh, oui, c'est doré. 8 à 30. 8 à 30. On se fait spoil, en fait, par les petits messages qui défilent. C'est pour ça que je l'ai vu. Oui. 10% de chance. Il est là. Alors, ce n'est pas le temps que je voulais. Mais il tape très fort. Il tape très fort. Et puis, il est mortel. C'est imbécile. Une fois qu'il est bien monté, évidemment, il est mortel. Demandez à Delragan. Notre chef de guild. Puisqu'il l'a. C'est le premier qu'il a eu, je crois. Et il est très, 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 très fort. Merci beaucoup, System, pour ton message. Voilà. Bah, écoutez, ça change des multivocations que j'ai faits dans la dernière vidéo. Là, ça fait plaisir. Je vais pouvoir le monter. Je ne vais pas le dire dans le Discord. Je vais leur laisser regarder. Oh non, mince. Il y en a un qui m'a spoilé. Il y en a un qui a vu le message. Il y en a un qui a vu le message. Oh non, c'est nul, ce message. Message System, là. Je ne t'en remercie plus, Message System. Bon, bref. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Puis je vous dis à très bientôt. Ce second game, c'est pour d'autres vidéos. Ciao, 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 ciao. Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce. C'est gratuit, ça prend deux secondes. Ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si ce n'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner. Tu verras, ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook. Et je te dis à tout de suite.